5 sur 7 matin, je vous l'avais promis, désormais ils n'hésitent pas à créer leur propre startup et à aller au devant des grandes multinationales sans complesse. Ils créent des applications, proposent des solutions dans les domaines les plus variés, les plus pointus, finance, santé, éducation, robotique, sécurité. Grâce à eux, le Bénin a pris le virage du numérique. Mais ces jeunes entrepreneurs jouissent-ils de la confiance et de la considération des grands patrons des films locales et internationales ? Comment se porte l'entrepreneuriat numérique dans notre pays à l'occasion de la semaine du numérique ? On s'interroge sur le sujet. Et pour en parler ce matin, on reçoit pour vous Gilles Counon. Bonjour et bienvenue. Comment allez-vous ? Bien, merci. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Vous êtes ingénieur des systèmes d'information, fondateur de OpenSI. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est mon plaisir. Avant donc d'entrer de plein pied dans cet échange, on va voir ce reportage que nous propose Rebecca Kendi-Moulier qui dresse ici le point des réalisations du gouvernement en termes bien sûr d'économie numérique. Tout ce que le gouvernement a fait pour essayer de mettre ce secteur sur orbite. Regardez. Internet haut et très haut débit, déploiement de la fibre optique, télévision numérique terrestre ou encore dématérialisation de l'administration publique. Le PAG2, volet numérique, est à l'heure du bilan. Reconnaissance faciale, assistant intelligent, voiture autonome. L'intelligence artificielle a un potentiel énorme pour le bien commun et constitue l'un des vecteurs importants dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Au Bénin, ce potentiel est mis en évidence à travers une kyrielle d'innovation. GPT-BJ, par exemple, est un chatbot à l'image de chat GPT qui répond à toutes les questions relatives au code réglementaire en République du Bénin. On a récupéré des informations sur le code pénal, sur le code du numérique, le code général des impôts parce que c'est un enjeu, le code du travail justement. Et de là, on a mis en œuvre nos algorithmes. On va le dire tout simplement de cette manière-là. Un conseil personnel qui voit le jour grâce à l'environnement favorable créé par le gouvernement dans le but de dynamiser et de promouvoir l'intelligence artificielle au Bénin. Un cadre réglementaire pour valoriser les données massives par le biais des systèmes et technologies de l'intelligence artificielle. Et c'est ainsi donc que le pays se dote d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées. Cette stratégie nationale d'intelligence artificielle se positionne de façon pragmatique, de façon utile. C'est pour ça qu'elle est aussi importante pour notre pays. Elle vient en fait pour mettre en avant tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec les données dans notre pays. Alain Kapo-Chichi est un chercheur et entrepreneur béninois. L'intelligence artificielle n'a aucun langage codé pour lui. En témoignent ses nombreuses créations digitales et numériques. Le patron de Kone, le superfaume, se réjouit de cette avancée majeure du Bénin. La stratégie est assez claire. Elle repose vraiment sur des éléments fondamentaux qui sont aussi assez solides. Notamment la construction d'un capital humain pour que nous puissions avoir les ressources. Parce que ce qui fait développer un écosystème, c'est d'abord le talent. Si vous prenez l'exemple de la Silicon Valley, si vous allez à Bangalore, si vous allez dans tous les écosystèmes en fait, où on a pu avoir des innovations majeures, ça part donc d'abord des talents. Au nombre des projets phares du PAG2 figure la télévision numérique terrestre. Depuis 2016, le gouvernement à travers le ministère du numérique et de la digitalisation a mis sur pied un comité composé d'experts qualifiés pour conduire le Bénin dans le processus de passage de l'analogique au numérique. Le fruit de plusieurs années de travail acharné va finalement aboutir et le 17 février 2022, le pays fait son entrée dans le cercle des nations ayant respecté cette recommandation de l'Union internationale des télécommunications, UIT. Les kits TNT sont disponibles dans tous les départements et mieux, le numéro vert 105 est rendu opérationnel pour orienter chaque ménage qui désire se procurer le kit TNT. Sur le plan de la connectivité au Bénin, le taux de pénétration de l'Internet est assez remarquable et satisfaisant. La raison ? Les récentes réformes initiées par le ministère du numérique et de la digitalisation pour amener les fournisseurs d'accès à Internet à non seulement répondre de façon prononcée pour la satisfaction de chaque Béninois, mais à surtout revoir les tarifs pour permettre à chaque citoyen de naviguer en toute quiétude. Labellisation des startups, dématérialisation de l'administration, paiement des factures en un clic, puzzle par puzzle, le Bénin se positionne comme le hub de la technologie à l'international. En témoignent d'ailleurs ses performances pour les derniers classements, parlant de l'indès GouvTech GTMI et de l'indès de développement du gouvernement au sein de l'UOMOA. Les réalisations du gouvernement dans le secteur du numérique mises en lumière par Rebecca Kenyon et à travers cet élément sur le reportage. Denise Fersa TV, bonjour. Bonjour Herman Amégan, chers téléspectateurs, bonjour. Avec vous donc, on va interroger notre invitée du jour. Absolument, il s'agit de Gilles Kounou, ingénieur des systèmes d'information et fondateur de OpenSea. Herman, nous parlons de l'entrepreneuriat numérique. Et qu'on se demande si, en quoi ça peut être une opportunité pour le développement énu, le développement économique. Alors, bonjour M. Gilles Kounou. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà, comment définirez-vous l'entrepreneuriat numérique ? Une fois merci encore de m'avoir invité sur votre plateau. C'est ton plaisir. L'entrepreneuriat dans le numérique aujourd'hui se définit comme l'entrepreneuriat essentiellement au moyen des nouvelles technologies, notamment cet entrepreneur qui profite de toutes les opportunités que nous offre aujourd'hui Internet. Et il s'agit essentiellement de profiter des opportunités qu'offrent les technologies du numérique pour créer des solutions et des opportunités économiques dans les pays dans lesquels nous vivons. D'accord. Alors, de quoi parle-t-on concrètement ? C'est vrai la définition. Est-ce qu'il s'agit du commerce en ligne ? Est-ce qu'il s'agit du blog ? Quelles sont les différentes branches, je dirais, qui composent cet entrepreneuriat numérique ? Aujourd'hui, l'entrepreneuriat numérique va revêtir, je vais dire, plusieurs formes. Essentiellement, il s'agit de toutes les personnes qui créent des solutions et qui les vendent pour résoudre les problèmes des gens à travers le web. Donc, à travers le web, c'est-à-dire tout ce qui va être application sur le web, mais aussi l'application mobile. Il va y avoir aussi tout ce qui va être technologie électronique aujourd'hui qui aussi utilise les nouvelles technologies pour produire des solutions qui changent la vie des gens. Il ne faut pas juste réduire l'entrepreneuriat numérique à tout ce qui peut être aujourd'hui marketing digital dans la communication, mais il faut regarder l'ensemble des activités qui sont transformées par le numérique ou l'ensemble des solutions qui s'appuient sur le numérique pour régler la vie des gens. D'accord. Alors, il est évident que cela change un peu de l'entrepreneuriat classique, j'ai envie de dire, ce à quoi on était habitué, mais quels en sont les avantages et peut-être les inconvénients ? Les avantages sont de plusieurs ordres. Se baser sur le numérique aujourd'hui pour entreprendre, déjà c'est quelque chose qui est réservé ou qui est extrêmement accessible à une jeunesse qui, on va dire, n'a plus besoin d'attendre de gros moyens pour entrer dans des secteurs classiques comme la banque, comme la médecine par exemple, parce qu'en créant une application, vous pouvez atteindre un grand nombre de personnes. En ayant une innovation dans le secteur numérique, vous pouvez proposer votre solution à une fois non plus de personnes. Internet offre la particularité que c'est un canal qui permet d'atteindre une panoplie de personnes rapidement et à un coût plus faible que les médias classiques, que la communication classique. Et donc, pour nous, entrepreneurs dans le numérique, ça nous offre tout de suite un marché impressionnant rapidement. Ça nous offre aussi la possibilité de ne pas nous conformer à tout ce qui existait, de nous baser sur une capacité d'innovation pour apporter, comme je disais tantôt, de nouveaux produits. Quand on regarde tout ce qui va être application de paiement, application dans le secteur de la santé, mais aussi l'essentiel des nouvelles technologies comme les médias digitaux aujourd'hui, ce sont des métiers qui n'auraient pas pu exister sans le numérique pour commencer, mais aussi ce sont des métiers qui sont facilement, ou la plupart du temps, mis en oeuvre par des jeunes. Parce que ce sont ces jeunes qui apprennent la nouvelle technologie des universités et qui en profitent pour développer de nouvelles plateformes et les mettre au service de leur communauté. Donc, Internet nous offre un avantage compétitif parce qu'il nous permet de faire le saut, de ne pas nous conformer aux anciennes technologies, aux anciennes méthodologies pour créer des produits qui peuvent être adoptés tout de suite pour un plus grand nombre que nous pouvons aussi atteindre très facilement. Ça, c'est la capacité d'Internet, et c'est ce qui fait toute la différence aujourd'hui. Oui, ajoutez à cela un certain nombre de technologies qui permettent de traiter des données de grande ampleur, un certain nombre de technologies qui permettent de faire, par exemple, d'automatiser certaines solutions. Quand vous combinez toutes ces opportunités, vous voyez très facilement et très simplement comment le numérique peut aujourd'hui constituer un avantage compétitif pour les personnes plus jeunes. D'accord. Alors, et au niveau des inconvénients, est-ce que vous en avez recensé peut-être ? Oh, les inconvénients sont ceux que nous citons classiquement. Il y a la problématique de la vie privée en ligne, la problématique de la sécurité en ligne, mais aussi aujourd'hui, les métiers du numérique, ou on va dire les solutions informatiques, n'échappent pas aux lois conventionnelles. Quand vous travaillez dans le secteur de la fintech, vous devez bien entendu vous conformer à tout ce qui est, par exemple, disposition contre le blanchiment d'argent, disposition contre la cybercriminalité, et donc la problématique de sécurité et de vie en ligne sont tout aussi bien des menaces pour cette industrie. Je vais plutôt parler de menaces pour cette industrie. Et ce sont des choses dont il faut absolument tenir compte aujourd'hui quand on entreprend dans le numérique. D'accord. Alors, parlons justement de l'entrepreneuriat numérique. Il y a quelques années, peut-être une dizaine, une quinzaine d'années, le concept n'était pas aussi, je dirais, populaire, mais de plus en plus de personnes y adhèrent. Alors, comment appréciez-vous cette avancée ? Les avancées sont palpables aujourd'hui parce que de plus en plus, les populations ont accès à une infrastructure qui permet d'adopter le numérique. Vous avez de plus en plus de smartphones, vous avez de plus en plus de téléphones aujourd'hui, et une technologie de connectivité, la 4G, la 5G qui arrivent, qui vont permettre de délivrer des meilleurs services et une meilleure expérience client. Il faut ajouter que dans des pays comme le Bénin, par exemple, le gouvernement a fait des choix forts. Quand je regarde sur la question des services publics, en propulsant de manière très vigoureuse des services publics, en faisant en sorte que les services publics qui sont disponibles en ligne ne peuvent être accessibles généralement qu'en ligne, et donc donner un coup de pouce aussi à la population qui est un peu poussé à utiliser le numérique pour assouvir certains de leurs besoins. Quand vous avez cet entente de choses qui sont mises en place, infrastructures, accès à la connectivité, petits coups de pouce du gouvernement, et pour les entrepreneurs maintenant eux-mêmes, avoir accès à un meilleur écosystème, du point de vue de l'innovation, du point de vue de la formation. On a de plus en plus de jeunes qui sortent des universités, qui savent développer des applications, qui savent développer des robots, qui savent manipuler de la donnée, qui peuvent parler d'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui se diffuse progressivement dans la communauté, et qui fait qu'au final, les gens, en essayant, en testant, parce qu'ils sont un peu aussi challengés par tout ce qu'on leur propose, vont aller vers une certaine forme d'adoption. Parce qu'une fois que tu as essayé, que tu te rends compte qu'effectivement, c'est plus facile de payer ma facture, de payer mon téléphone, que d'aller passer la journée, par exemple, à la SBE, tu te rends très bien compte du fait que le numérique peut changer ta vie. Ça te fait 4 heures de gain. Quand tu te rends compte que tu peux trouver un médecin sans réfléchir, parce que tu es arrivé au Bénin, et que tu as une problématique de santé, tu ne connaissais personne, tu peux prendre une application mobile, prendre un rendez-vous tout de suite chez un médecin, ou demander un médecin à une urgence qui peut venir chez toi à domicile, que les gens ont accès à cette solution, que l'expérience que nous leur délivrons est satisfaisante, ils vont adopter plus facilement la solution. Tout à fait. Et donc, c'est cet ensemble, je vais dire, de dispositions qui facilite l'adoption des solutions digitales aujourd'hui. À quel moment vous avez pris personnellement la décision d'entreprendre dans le numérique ? Comment tout ceci a commencé pour vous, au point où on en est aujourd'hui, on en soit aujourd'hui, pardon, au PNC ? Au PNC, c'est une compagnie qui aujourd'hui a 10 ans, même si nos technologies phares, aujourd'hui, on va dire, ont autour de 5-6 ans. Historiquement, on était une société de services en logiciel libre, donc on fournissait du service informatique à d'autres boîtes qui avaient besoin de nos services, et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de passer de la notion de services à la notion de produits que nous pouvions distribuer à des populations en mass market, sur le marché de masse. Et donc, c'est de là que nous sommes partis pour dire qu'il y a effectivement des solutions qui peuvent être réutilisées par tous les Béninois, par tous les Africains, et que nous pouvons mettre à leur disposition à travers une application, à travers un service en ligne. Donc, cette décision, elle a été prise quand on lancait OpenSI au début, ça fait à peu près 10 ans, ça nous a pris un certain chemin pour mettre ces premières solutions dans l'espace public. Parce qu'à l'époque, on avait les contraintes qui n'existent plus aujourd'hui, on n'avait pas les mêmes problématiques en termes de connectivité, en termes d'accès aux équipements, en termes de digital literacy, mais aussi, je vais dire, littérature digitale, mais aussi simplement en termes d'alphabétisation de la population. Ce n'était pas, on n'avait pas les mêmes problématiques qu'il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Donc, le temps faisant, les solutions auxquelles on a pensé sont devenues de plus en plus utiles et de plus en plus accessibles pour le marché. D'accord. Alors, justement, vous parliez tantôt de cet investissement, de cette aide du gouvernement. Selon vous, est-ce que ça peut apporter un plus, l'entrepreneuriat numérique, peut apporter un plus à l'économie locale et de quelle façon ? Il est indéniable aujourd'hui que le numérique apporte un plus à nos économies, en ne regardant déjà que le secteur de la téléphonie et de la téléphonie mobile. En regardant aujourd'hui le secteur des FinTech, tout ce qui est entreprises qui oeuvrent en mettant les technologies au service du financier de la banque de l'assurance parce qu'elles permettent, par exemple, de mieux faire de l'épargne, elles permettent à un marchand aujourd'hui qu'il y a une solution de vente en ligne. Son marché, ce n'est plus les 5 000 personnes de son quartier ou de sa ville, mais c'est les 6 millions de bilinois tout de suite qui peuvent se connecter à une plateforme et qui peuvent acheter son produit, le payer et lui va livrer derrière. Donc, il est indéniable que le numérique apporte un plus à l'économie locale. Mais de quelle façon ? Le numérique permet essentiellement de faire ce qu'on appelle pour certains le leapfrog, le saut de crapaud, en nous permettant de régler les problèmes d'aujourd'hui avec les technologies, de régler nos problèmes avec de meilleures technologies sans refaire le même chemin que les autres ont fait. Mais il doit surtout permettre d'apporter au plus grand nombre des solutions accessibles tout en masquant la complexité technologique. Les solutions qui réussissent sur le marché du numérique sont celles qui bénéficient d'une vraie technologie, une vraie complexité technologique, mais qui, pour l'utilisateur, sont d'une aisance indéniable. Et ça, c'est le vrai challenge de bâtir n'importe quelle technologie de numérique. Bâtir une technologie qui va être accessible au client, il ne peut pas s'imaginer la tonne d'algorithmes, de mathématiques, d'informatique, d'électronique que vous avez mis derrière. Par contre, elle est extrêmement accessible pour cet utilisateur. Regardez par exemple le moteur de recherche Google. Quand vous voulez faire votre recherche sur Google aujourd'hui, vous pouvez pratiquement dire à Google, Google, cherche-moi une télé de 500 000 francs CFA. Ça suffit. Vous n'imaginez pas la somme de technologies mise en œuvre derrière pour fournir des résultats pertinents sur une ou deux pages à un utilisateur qu'on fait cette requête tout aussi simple et de cette manière aussi simple. Donc, une bonne solution digitale est une solution qui va rencontrer un marché parce qu'elle est accessible pour les utilisateurs. Elle règle un problème qui est le problème derrière le problème. Généralement, j'aime parler du need, du run, du need et pour lequel le client peut in fine être prêt à payer. Parce qu'on parle bien, évidemment, d'entrepreneuriat et d'économie. Absolument. Imaginons quelqu'un qui a une idée, une belle idée, comme vous le dites, qui propose un produit mais qui a, je dirais, du mal à se positionner. Il est vrai, vous, vous êtes auteur de plusieurs applications un peu, je dirais, en vogue. Donc, on peut dire que c'est facile pour vous de parler. Il y a certaines personnes peut-être qui essaient, qui essaient et qui, malgré la passion, n'aboutissent pas à un résultat. Comment est-ce qu'on peut y remédier ? Je pense que ce n'est facile pour personne de débuter dans cette industrie. Est-ce que le secteur est peut-être saturé ? Or, le secteur n'est absolument pas saturé. Le secteur n'est absolument pas saturé. Peut-être que nous n'avons pas encore la masse critique d'utilisateurs qu'il faut pour nos produits. Peut-être que nous n'avons pas encore le bon niveau de maturité digitale pour les populations pour adopter toutes nos solutions. Peut-être que les gens ne sont pas encore prêts à quitter les technologies classiques pour aller vers les technologies du numérique. mais c'est peut-être simplement parce que nous n'avons pas encore construit le bon produit. Tout le monde utilise Google pour faire sa recherche. Quand on dit aux gens « Allez sur Google, faites une recherche ». C'est très simple pour les gens. Ça veut dire que peut-être on n'a pas encore trouvé la bonne technologie. Regardez le mobile money. Aussi complexe qu'il puisse être derrière, les opérateurs sont arrivés à bâtir des solutions simples avec lesquelles nous arriverons à faire du transfert d'argent, à avoir le sentiment qu'on a de l'argent dans notre portefeuille. Et donc, ce n'est pas forcément aisé de lancer de nouveaux produits digitaux. Je pense qu'il faut mettre la passion de côté et commencer par écouter son marché. Identifier un besoin, mais identifier derrière ce besoin qu'est la vraie douleur que vous voulez soulager pour les gens. Est-ce que vous voulez leur faire gagner du temps ? Est-ce que vous voulez leur faire gagner de l'argent ? Est-ce que vous voulez leur faire économiser de l'argent ? Est-ce que vous voulez sauver des vies ? Il faut identifier la vraie douleur pour laquelle l'utilisateur est prêt à faire le pas pour aller vers le digital, première chose, et ensuite, à faire le pas pour payer pour le service digital. Parce que tant que ce ne sera pas rentable, vous ne pourrez pas continuer par mettre en place une solution pour laquelle les gens ne payent pas, évidemment. Donc, identifier le besoin, prendre le temps, peut-être, de faire un pilote à une certaine échelle pour valider. On parle de trouver un product market fit, donc trouver une façon de présenter le produit qui rencontre l'assentiment de son marché. Et ensuite, ne commencez pas à penser à un passage à l'échelle. Après d'avoir, évidemment, produit un, finir ou bâtir un produit plus complet pour vos utilisateurs. Il y a un chemin, en tout cas, à chercher. D'accord. Alors, nous n'allons pas vous quitter sans parler de la SONOM qui a démarré et qui consacre, je dirais, assez de panel à cette thématique-là, l'entrepreneuriat numérique. Quel en est l'intérêt selon vous ? Je pense que les événements comme la Semaine du numérique rejoignent par exemple le Sénia qui a été, qui s'est déroulé précédemment et qui contribuent à divulguer les initiatives dans le numérique et les rendre plus populaires auprès de la population, qui contribuent aussi à mettre en lumière le travail que font les jeunes entrepreneurs dans le numérique et qui contribuent aussi à, je vais dire, matérialiser le travail que fait notre écosystème, le gouvernement pour l'adoption de nouvelles technologies digitales puisque nous avons dit qu'il est indéniable qu'elles contribuent au développement économique et social. Et ce sont des initiatives à saluer et ce sont des initiatives qu'il faut continuer par encourager, voir dans quelle mesure en mettant un peu plus l'écosystème autour nous pouvons démultiplier leur impact pour faire du Bénin de place to be dans le digital dans la sous-région. C'est le souhait. En tout cas, est-ce que l'entrepreneuriat numérique peut être considéré comme l'avenir ? C'est clairement une partie de l'avenir. D'accord. Merci beaucoup, Gilles Kounou. Je rappelle que vous êtes ingénieur des systèmes d'information et fondateur de OpenSI. Merci d'être placé sur ce plateau, Herman. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous, Jennifer. Vous passez une excellente journée. Pareil à vous, Herman. On vous retrouve très prochainement par ici, je suis 5 sur 7 matin. À suivre sur votre matinale, un actuaire. Vous connaissez ce métier, Jennifer ? Non. L'actuariat ? J'avoue que non. Non. Mais je vais découvrir, j'ai hâte de découvrir. Oui, c'est normal. C'est normal, évidemment. Allez, restez avec nous pour tout savoir sur le métier d'actuaire. Ça demande une bonne dose de mathématiques. Si vous ne savez pas qu'un plus un égal deux, c'est que vous êtes mal barré pour ce métier. Allez, ce sera pour tout à l'heure. Mais avant, sur ce plateau, Soussène, à savoir, avec lui, on parlera du chômage. C'est notre recruteur. C'est lui qui, bien évidemment, vient nous éclairer sur certaines thématiques d'intérêt, d'intérêt pour tout le monde. C'est vrai qu'il a fait l'école buissonnière depuis le début de cette saison. Mais finalement, on a pu mettre le grappin sur lui et il sera là ce matin pour parler chômage. A tout de suite.